Ciao à tutti ! Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des homonymes. Alors je vous rappelle ce que c'est des homonymes. Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent de manière différente et qui ont des sens totalement différents. Aujourd'hui on voit l'exemple du mot les. Alors le premier les, l-e-s, c'est le pluriel de le et de la. Par exemple on va dire la fille. S'il y a plusieurs filles on dira les filles. Ou l'enfant, s'il y en a plusieurs, on dira les enfants. La fleur au singulier, on dira les fleurs au pluriel. Le deuxième lait, l-a-i-t, c'est le lait qu'on boit. Le lait que la vache nous donne. Le troisième lait, l-a-i-d. Alors je n'ai aucune photo pour vous montrer mais ça veut dire le contraire de beau. Par exemple on va dire ce garçon est beau. Et bien là on va dire ce garçon est laid. Ça veut dire moche, en langage un peu familier. Et au féminin on dira laid. L-a-i-d-e. On rajoutera un e pour dire la fille et l'aide. Ça veut dire que la fille n'est pas belle, qu'elle est moche. Et enfin le troisième lait, l-a-i-e, c'est la femelle du sanglier. On dit le sanglier quand on parle du mâle. La lait, c'est la femelle du sanglier. C'est la maman des bébés sangliers. Voilà donc si on récapitule, lait, l-e-s, c'est le pluriel de le et de la. Lait, l-a-i-t, c'est le lait que l'on boit, le lait qu'on utilise pour faire les gâteaux. Lait, l-a-i-d, c'est le contraire de beau, ça veut dire moche. Et lait, l-a-i-e, c'est la femelle du sanglier, c'est la maman des bébés sangliers. Voilà, je vous affiche à l'écran plusieurs vidéos que j'ai faites sur les synonymes, les homonymes, les mots contraires. N'hésitez pas à aller jeter un oeil et je vous mets le lien de la playlist dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris de nouvelles choses, ça serait gentil de mettre un pouce, comme ça je comprendrai que vous avez trouvé ça utile. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. A presto. Ciao, ciao.